et bonsoir à tous bienvenue dans cette seconde vidéo qui essaye qui est consacrée à la soluce de l'otherworld labyrinthe qui va aller des chapitres 26 à 35 je rappelle qu'il y a une vidéo précédente sur lesquelles vous allez avoir les chapitres 15 à 25 en revue assez rapide on va dire on va peut-être passer un petit peu plus de temps puisque là le niveau commence un petit peu à s'élever sur ces chapitres là en faisant un petit test à chaque fois pour voir comment se comportent les teams adverse je rappelle également qu'actuellement je suis donc au niveau 46 je peux rentrer dedans j'ai déjà trouvé une combo pour la passer donc ça va avancer aussi donc dans le cadre des vidéos je rappelle que ce mode de jeu est un casse-tête donc évident que cette vidéo contient du spoil sur les solutions qui peuvent qui peuvent vous permettre de passer les niveaux mais c'est tout là l'objectif de cette vidéo donc si vous voulez vous débrouiller par vous même surtout passer votre chemin vous retrouverez dans ma dans la description de cette vidéo également la vidéo de feu lui sur sa chaîne qui traite du même sujet c'est à dire les compositions de l'otherworld donc on commence tout de suite par le niveau 26 le niveau 26 vous voyez il ne pose pas vraiment des difficultés on a du 5 c'est à sagittarius en version aria 1 ici au dessus vous avez ma composition qui m'a permis de passer ici j'ai privilégié de l'athéna exclamation parce qu'ils ont une grosse régène de vie et ça permet de les descendre très rapidement ainsi que du contrôle par l'intermédiaire de yoga qui va les frise ou encore âgés ayoli à de retenir qui va permettre de les tenir aussi en blocs bacs on regarde quelques compositions on voit qu'on a à peu près le même schéma avec de l'athéna exclamation dans toutes les teams quasiment du contrôle que ce soit du ralentissement de cd de cd oui je dis bien du stun voilà du cancel en tout cas l'athéna exclamation est un must have dans ce dans ce niveau là pour pouvoir pallier en fait à leur régène de vie je passe tout de suite au niveau 27 qui se compose de du tanatos de l'hypnose d'un sac à pv moza surpris misty et saga saga surpris moi j'ai choisi cette composition là encore une fois avec une athéna exclamation tout ça pour contrôler un petit peu avec avec comme il s'appelle aïolias odin de aïolias et c'est ce aussi valet stone et puis on va dps assez salement avec avec eris et avec saga athéna exclamation c'est pas un niveau très compliqué en soir on va le voir on peut facilement les les contrôler up tac c'est gars aussi apporte sa dose de contrôle on a athéna qui va bluffer aussi en attaque c'est qu'on génère ici on aïolias odin qui est en spé mais on va pas l'utiliser et pas là pour ça c'est parce que c'est parce que sa paix apporte ça c'est pas intéressant bon on va déjà tomber qui était de tout à noter que tout ça c'est c'est que de l'araya il n'y a pas de d'araya 2 encore de disponible au moment où je fais les vidéos tac donc voyez une composition assez efficace dans un intime qui n'est pas très difficile à passer on va regarder rapidement quelques autres compositions qui peuvent vous être proposés donc la première n'a pas d'athéna exclamation typiquement voilà donc un niveau assez facile à passer donc je passe aussi rapidement dessus là encore pas trop de difficultés sur sur celle ci on a dû juste en fait potentiellement un débat en chine qui rentre dans la danse dans votre équipe qui va la stone est donc c'est bien d'avoir athéna ici pour éviter limiter les stone les effets de contrôle et après c'est une grosse équipe de survivabilité donc encore une fois plus vous êtes dps mieux c'est pour ça que d'ailleurs je suis parti sur du mu athéna exclamation et on va voir sur d'autres teams ont ils ont choisi d'autres options ici on n'a pas du tout sur la première aucune athéna exclamation on a du shun hadès et de la hilda sur les autres on a de l'athéna exclamation ici pareil sur la première pas d'athéna exclamation mais du loki loki qui a ses son style king ignore les défenses furie et une dernière voilà voilà donc là en deux encore de la iris qui ignore la défense physique ainsi que je suis à soi qui ignore la défense furie voilà pour les niveaux 28 les niveaux 29 commencent à se corser avec en fait 5 camus area 1 et on va avoir 5 shun en version virgo donc des front toujours en area 1 vous voyez encore une fois juste au dessus là ma composition qui a réussi à passer ces deux teams faites en sorte en fait sur la première de tuer les camus un par un voyez que ici à chaque fois on a du gros il pour remonter à chaque fois qu'un camu meurt et fait s'aspect là un petit peu moins de hymne et des boucliers voilà ici on va voir encore du il encore de l'ignore défense furie ou encore de l'athéna exclamation pour la première en dessous cela est plus risqué je considère parce que c'est vrai que là qu'on grosso modo ils misent tout sur ils misent tout sur abel pour qu'il reste tout le monde à la fin quoi je trouve ça un petit peu vache c'est vrai faut les terminer encore une fois pour moi le mieux c'est de partir sur là j'étais parti avec hiki lgc qui va focus une personne avec iris qui va tomber un petit peu les vies des gens et puis qu'ils essaient qu'ils les termine un par un et à côté on est athéna qui peuvent tout ça qui permet de faire de gros dégâts hop alors évidemment là les boucliers on essaie de les garder quand ils tombent là j'avais encore un peu de temps c'est pas même faire de la régène de cosmo on espère que j'ai encore du temps ça commence à tomber bouclier hop hop bouclier voyez là j'ai plus cher et pour l'instant l'airis continue ses skills on met toujours le bouclier à un moment où ils tombent voilà je pense qu'ils sont tous tombés donc ça va aller ça j'avais pas vu venir parce que lgc n'a pas fait son job mais bon ça va ça se passe bien mais sauf qu'il est reparti full vie je pense mais bon il est tout seul donc c'est vrai ça devrait il aura pu tenir très très longtemps voilà donc une façon très simple en fait de fade du mono c'est de bien retenir et qui est lgc et de bien poser les boucliers au bon moment la deuxième composition je vous la passe parce que de toute façon n'est pas très intéressante n'est pas très difficile up passé directement au niveau 30 donc dans les niveaux 30 on a trois team à montrer une team qui est qu'on retrouvera aussi par la suite c'est la toute dernière avec les les afro triple road mu triple road et les dm tonfa la première ne pose pas trop de difficultés j'ai pas de souvenirs qu'elle était très très difficile moi j'avais passé avec de l'athènes à exclamation parce que c'est des personnages qui sont relativement fragiles la deuxième j'entends quand même pas les ridicules voilà on l'avait passé avec lui qui assez eux qui se sont fait dessus tout simplement la toute dernière est sans doute la plus difficile on la retrouvera plus tard on la retrouvera plus tard je sais plus c'est à quel niveau qu'il représente cette cette team là donc là vous avez d'autres options je crois que c'est d'autres options ou c'est la mienne non c'est toujours la mienne là vous avez d'autres options c'est toujours la mine non c'est pas la même voilà retenez bien c'est surtout les dernières team qui sont là la team qui est juste là hop pardon tac 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 ici non là qui qui est la plus la plus dure après puisqu'on la retrouvera en a raya 2 tout simplement voilà celle là aussi intéressante dernière ligne aussi peut faire en démo les deux la ligne 1 et la ligne 3 je suis partie sur la ligne trois donc là en fait l'athénal exclamation ça permet juste de tuer les triple rhodes à la fin qui sont qui passent en évade en full évade ça aide dans un premier temps je crois qu'ils visent d'avoir les crabes devant une méthode aussi qui permet de se débarrasser justement deux c'est d'avoir du du abel abel va en fait ils vont ils vont faire leur spé dessus et ils vont se tuer d'eux-mêmes par eux-mêmes très intéressant un nouvel athénal exclamation on va arriver à terminer le gars derrière ce qui bizarre c'est clairement il devait tirer devant mais bon pourquoi pas moi je prends aussi et paf j'ai même pas pris la peine en fait de drainer leur cosmo parce que c'est pas encore trop trop compliqué par contre c'est vraiment pas la compo idéale pour passer celle ci on verra après en aria 2 c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir pardon d'avoir la compo qui permet de passer l'arrière 2 va vous permettre en fait de de surpasser de survoler en fait ce niveau donc là full contrôle on évite en faisant ça que les adès chaînes passent en spé et dès qu'on peut athénal exclamation ça permet aussi de il est mu et voilà ça nettoie bien suivi de résister un tout petit peu et on y arrive donc ça c'était le niveau 30 le niveau 31 repart sur une double composition encore une fois une composition qu'on retrouvera par la suite je peux vous faire en démonstration la compo qui m'a permis de passer la raya 2 de cette façon alors j'avais mis pas lui j'avais mis la petite athéna j'avais mis du mu athéna exclamation alors elle est où il est là du cia lg et le dernier c'était du chanades voilà cette compo là m'a permis de passer une des deux compo en aria 2 et de façon assez facile par contre il faut un timing précis voilà donc là par exemple il faut cliquer sur adès ace que quand saga athéna exclamation pas en spé sinon aucun intérêt vous laissez un tout petit peu traîner et dès qu'il est sur point tiré vous partez en spé voilà et là logiquement adès ne meurt pas et là vous répétez l'opération autant de fois que c'est nécessaire même si là une seule fois suffira en tout cas sur la version aria 2 a fallu faire trois fois hop donc ça c'est une compo qui permet de passer facilement voyez j'ai perdu personne j'ai maîtrisé le truc j'ai maîtrisé l'athéna exclamation de de saga parce qu'on sait où à part on va voir d'autres compositions qui permettent de faire donc là par exemple on a la même schéma avec ad sace mais encore faut-il éloigner de saga athéna exclamation pour que ça parte correctement dans la deuxième c'est un peu plus facile à chaque fois non pas un seconde seconde n'y a pas de on n'a pas on n'a pas d'athéna exclamation voilà maintenant est ce que cette team a été faisable en aria 2 je pense pas parce que le il serait pas important pas assez important pour survivre parce que les skids de saga athéna exclamation en aria 2 font très très mal la team cette team là est assez bizarre je sais pas si ça fonctionne très honnêtement je pense que afro ace ou océ pardon doit tomber assez rapidement trop rapidement en tout cas la dernière manque de dps clairement une dernière ici hop voilà le niveau 32 le niveau 32 c'est la même chose alors je peux pas faire de démonstration sur celle ci parce que franchement elle ne vaut pas le coup du tout elle est super simple à passer elle ne pose aucune difficulté parce que en fait tous ces personnages sont contrôlables voilà bon par exemple j'ai mis moi pour pouvoir c'est pour les bumps au début dans la seconde j'ai du yoga aussi j'ai du chan vgc voilà j'ai ce qu'il faut pour les contrôler et je suppose que tous ceux qui ont fait des teams juste dessus sont dans le même schéma soit avec abel du popo ici on retrouve possible à d'un assez on retrouve basse et la mienne je crois me semble c'est celle là la mienne j'ai mis harris là on retrouve celle ci avec bon je sais pas si c'est une vraie équipe je pense pas je pense que c'est un twitter celle là en type 2 c'est là je passe très rapidement elle est vraiment pas compliquée celle ci celle ci on la retrouve aussi un peu plus tard en version un rail à deux passés déjà la version un rail à deux donc moi je l'ai passé avec cette team si elle n'est pas très compliqué à passer normalement on va retrouver d'autres teams aussi un peu plus low cost en fait un temps qu'on a de l'athénal ! ça passe c'est ça qui fait tout l'on a du chan lg on a le j'ai eu gc la popo ace voilà du abel tiens ce qui est intéressant c'est que sur la toute dernière team là vous avez un double athéna exclamation les brides jo parce que parce que c'est très résistant quand même il ya aussi une régène avec alberic le niveau 34 le 34 il est rigolo il est rigolo parce qu'on s'en trouve avec ce 10 mystique sur pli on a rail à 2 level 121 et donc comme vous voyez dans les deux cas j'ai utilisé l'athénal exclamation encore une fois pour me libérer de toutes contraintes liées au toucher le principal c'est qu'il ya une survivabilité des teams mais on peut trouver facilement d'autres teams avec du loki par exemple voilà qui font des bonnes avec linier défense en fait qui permet de passer facilement aussi donc là on a aussi un double athéna exclamation ici double athéna exclamation également celle là c'est le cheater et là pour le coup c'est relativement visible ici double athéna exclamation double athéna exclamation et double athéna exclamation donc a priori l'athéna exclamation c'est quelque chose qui est relativement important dans ce niveau alors on peut faire un petit test sur un des deux j'ai pris la deuxième au cas où hop et vous voyez ça part assez vite en athéna exclamation et boum évidemment ça ne suffit pas mais ça va revenir assez vite je pense il suffit d'insister un peu et le dernier coup sera le bon voilà voilà pour celui ci le niveau 35 le niveau 35 ce qui est chiant ici c'est les gc voyez que moi je l'ai passé les lg par mois je l'ai passé avec athéna athéna c'est à lg abel chenades et saga athéna exclamation tout en faisant attention à ce que athéna exclamation partent sur shiryu pour tuer assez rapidement yoga on a d'autres exemples bien entendu avec du loki à la place du seyar donc l'idée c'est effectivement de d'ignorer les défenses encore une fois mais de survivre bien sûr là de la même manière du loki mais on n'a non pas du shenades mais du il ya il ya sse pour l'arrière de la vitesse ça c'est qu'on avait déjà vu je reste un petit peu dessus le niveau 35 c'était le dernier de cette vidéo de cette deuxième vidéo qui est consacrée au l'otherworld labyrinthe donc il a quatre vidéos la prochaine va venir après qui va concerner le niveau 36 à 45 donc on arrivera vraiment sur les toutes dernières sur lesquelles je suis arrivé là je suis en cours sur les 46 je rappelle que nous traversons ce labyrinthe avec furieux de la guilde panthéon que vous retrouverez en description dans cette vidéo encore une fois le lien vers sa propre vidéo et sa chaîne que je vous invite aussi à aller voir à liker le cas échéant je vous dis à très très vite pour la troisième vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée ciao ciao